Trois mythes qui peuvent vous empêcher de commencer à faire de la peinture ou qui peuvent vous freiner lorsque vous faites de la peinture. On entend beaucoup de choses, dont par exemple ce premier mythe qui est « ça prend du talent, il faut du talent pour faire de la peinture, il faut un talent inné ». Puisque c'est un mythe, c'est qu'il y a forcément des raisons. Pourquoi est-ce que ça existe ? Parce qu'on valorise peut-être un peu trop ce qu'on appelle les prodiges. Je pense que Mozart, qui était enfant, il avait 5 ans, c'était un prodige. Lui, il avait un talent inné, mais il y en a d'autres qui font de la musique qui n'ont pas eu de talent inné. C'est aussi dû à la méconnaissance du processus créatif. Si tout le monde savait comment il faut faire, les gens se diraient « moi aussi je suis capable ». Mais souvent on est arrêté, on a peur, le manque de confiance en soi, les stéréotypes, les attentes sociales aussi, la comparaison, le jugement. Je me souviens très bien quand je donnais des cours à l'atelier, il y a certaines personnes qui ne voulaient pas qu'on parle d'eux, de leur tableau. Ils se mettaient dans un coin, puis ils disaient de suite « non, 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 ne regarde pas ce que je fais là, c'est pas beau, c'est pas beau ». Il y a des préjugés qui font qu'on a peur, la peur et de la comparaison du jugement surtout. Et pourtant, il faut commencer quelque part. Tout le monde a commencé à zéro. Vincent Van Gogh, il n'était pas un grand maître dès la naissance, il a bien commencé par quelque chose. Paul Cézanne aussi, il n'a pas toujours fait de super beaux tableaux, il a commencé lui aussi avec un apprentissage. Ils sont tous passés par là, Henri Matisse aussi. Même Claude Monet, il a eu ses débuts. Eh oui, il n'est pas né, Claude Monet, avec un talent. Le talent, il s'est travaillé, il est arrivé après. Alors si on veut vraiment définir ce qu'est le talent inné, eh bien c'est une prédisposition qu'un individu pourrait posséder. Dès la naissance, on est né comme ça, avec une sensibilité accrue aux couleurs par exemple. Vous savez, même en musique, vous savez, ceux qui ont l'oreille musicale, ils entendent une note et disent ça c'est un do. Ça c'est un ré. Moi je ne serais jamais capable de faire ça. Non mais ça c'est un talent inné. Bon ben, on ne l'a pas tous, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit rien faire. Le talent inné pour la peinture, c'est une capacité par exemple à bien saisir les formes, les proportions, à savoir tout de suite placer les perspectives, à savoir exprimer nos émotions de manière visuelle. Vous savez, le talent que je n'ai vraiment pas eu pendant très longtemps, vous savez, moi j'ai commencé, j'ai fait de la restauration, j'ai commencé, on m'a dit Mac, ma vie active comme cuisinier. En tant que cuisinier, bon ben au début on fait ce qu'on nous dit, puis à un moment donné, on monte en grade. J'ai même eu mon propre restaurant, j'ai été chef gérant dans une société de restauration. Eh bien, ce qu'il me manquait personnellement tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'en étais conscient, et j'aurais bien voulu pouvoir faire certaines choses que je ne faisais pas, parce que je n'avais pas la créativité. Tout ce que je faisais, c'était des choses existantes. Je copiais finalement, je copiais des choses que je savais, que je connaissais, comment faire telle recette, voilà. Mais je n'arrivais pas à faire quelque chose de créatif, à associer des goûts, des textures différentes, à créer quelque chose de nouveau, jamais, jamais, jamais. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. Je pense que c'est arrivé après, avec la peinture, vous voyez. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai pas de talent, je ne peux pas faire de la peinture, parce que je ne suis pas capable de dessiner un bonhomme à lui mettre. Alors ça, là, je l'ai entendu très souvent, très 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 souvent. Non, moi, je pars de zéro, je ne sais même pas dessiner un bonhomme à lui mettre, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Oui, on peut, pourquoi ? Il y a le talent inné d'un côté, comme je vous ai dit, c'est des prédispositions depuis la naissance, mais de l'autre côté, il y a la compétence acquise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acquérir une compétence et être aussi bon que celui qu'il était à la naissance. Vous, un petit peu plus tard, c'est tout. Et la compétence acquise, eh bien, c'est le résultat d'un apprentissage plus de la pratique et bien sûr, plus de l'expérience. L'expérience, c'est l'apprentissage plus la pratique, plus un petit peu aussi ce qu'on voit alentour de nous. Avant de poursuivre, je prends juste une petite seconde pour vous rappeler que vous pouvez obtenir un cours de peinture de paysage gratuit en six jours, un vrai cours qui dure assez longtemps. On montre tout de A à Z pour la peinture à l'huile, mais aussi pour la peinture acrylique. Que vous fassiez de l'un ou de l'autre, vous allez être intéressé par ce cours-là, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous de la vidéo. Alors, comment développer la compétence, comment développer son talent et comment aussi commencer à progresser ? Eh bien, l'importance, c'est sûr, l'apprentissage, c'est très important, mais surtout, la pratique régulière et constante. La pratique, la pratique, donc il faut le faire, comme on aime ça, on le fait. Et aussi, il faut avoir un petit peu de patience, puisque, comme je disais, puisque ça n'est pas inné, ça va venir un petit peu plus tard, à partir du moment où on pratique tout ça. Voilà, et là, pour l'apprentissage et la pratique, n'oubliez pas, vous avez des cours, les cours en vidéo, mais aussi vous pouvez prendre des cours en présentiel dans les ateliers. Il faut suivre des cours et faire de la peinture un petit peu comme... Je reviens encore à la cuisine. Il y a des gens qui font de la cuisine depuis toujours, de la cuisine familiale. Couramment, les enfants mangent la cuisine faite par la maman ou le papa. Puis après ça, les enfants vont grandir, grandir, grandir. Puis à un moment donné, ils sont adultes et ils vont faire leur propre cuisine. Ils vont cuisiner quoi ? Ce que la maman ou le papa leur ont montré, ce qu'ils ont vu. C'est normal, voilà. Donc ça, ça n'est pas un talent inné, c'est un apprentissage. Et pour manger, on cuisine tout le temps, on est obligé. Bon, ben, si on veut apprendre de la peinture, apprendre, et on va dire, si on veut avoir du talent en peinture, eh bien, il faudrait pratiquer tout le temps comme on fait à manger, tout simplement, comme on fait de la nourriture. C'est pour ça que, et j'y reviens très souvent là-dessus, ce n'est pas nécessaire toujours de faire des grands tableaux et des grands chefs-d'oeuvre. Un petit calepin, un petit crayon, allez, on s'amuse, on dessine, on met un petit peu des ombres et lumières avec un crayon. Bon, ça y est, on a fait quelque chose qui nous fait progresser dans notre talent. Et puis voilà, on va faire un petit peu d'aquarelle, un petit peu de gouache, on prend ce qu'on a, des feutres, ce qu'on a sous la main. On n'a pas besoin d'avoir notre gros kit de peinture pour avoir du talent en peinture. Ça va se faire petit à petit avec tout ça. Donc, l'apprentissage, c'est très, très important, surtout, 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 encore plus, encore plus, la pratique régulière, et bien sûr, la patience, parce que ça ne viendra pas tout de suite. Le deuxième mythe, ça rejoint un petit peu le premier, la peinture demande beaucoup de temps pour voir du progrès. Il va falloir que je fasse de la peinture des années, des années, des années pour pouvoir devenir bon. Ce n'est pas vrai, c'est assez complètement faux. Beaucoup de personnes s'attendent à avoir des progrès lents, beaucoup de personnes vont être même découragées, peut-être même avant de commencer. Les progrès commencent et sont significatifs à chaque session de peinture. Bien sûr, avec la bonne approche, la bonne méthode et aussi la bonne attitude, je vais vous en parler. Je vous l'ai dit, la pratique constante, c'est crucial, mais aussi de la bonne manière, parce que si on pratique même tous les jours, mais qu'on ne le fait pas de la bonne manière, on le fait pour rien, ça ne sert à rien. Donc, le progrès, ça va très vite. Moi, je vous dis là, c'est incroyable comme j'ai vu à l'atelier des gens progresser très, très vite, parce que simplement, je leur donnais juste les petites bonnes explications, les bonnes indications pour qu'ils puissent continuer leur tableau. Et puis, la réponse était comme ça, c'était, ah ben oui, mais je ne le savais pas. Maintenant que tu me l'as dit, ça va mieux. Et voilà. Ça, je ne pouvais pas savoir combien de temps, combien de fois je l'ai entendu. Ça se comprend, puis c'est très simple. Et puis, l'expérience, je l'ai vécu moi-même. Parce que pendant 90, pendant 10 ans, pendant 10 ans, j'ai peint tout seul dans mon coin avec des livres, uniquement des livres. Et quand j'ai commencé à suivre vraiment des cours, ben là, c'est ce que j'ai dit. Ah ben oui, ben voilà. Si je l'avais su, ben je n'aurais pas galéré pendant autant de temps. Ça aurait été facile. Et c'est facile à condition de savoir comment faire les bonnes choses. Et une fois qu'on le sait, apprendre pratique. Et de suite, ça améliore énormément. Donc, oui, le progrès, ça va vite. Ça va très, très vite. J'ai une autre preuve de ça. C'est que lorsqu'on fait de la peinture pendant, allez, disons, je ne sais pas moi, un an. Pas plus que ça. Pendant un an, sans le faire non plus de manière intense. Mais les tableaux que vous avez fait il y a un an, et que vous regardez un an plus tard, vous allez dire, ah ben ça, j'ai changé. Ah ben ça ne me représente plus. Ce n'est plus mon style. Ce n'est plus ma façon de peindre. Pendant là, j'étais vraiment débutant, alors que là, maintenant, je vois, j'ai fait des progrès. Ça paraît de suite, lorsqu'on regarde nos tableaux comme ça, les anciens tableaux, les nouveaux tableaux, ce qu'on a fait entre les deux, la différence est flagrante. Et dans six mois plus tard, ben ce que je vois maintenant, que je trouve beau, ben je vais trouver qu'ils auront six mois de moins. Et j'ai progressé, j'ai fait des progrès. C'est sûr, c'est rapide, c'est très rapide. Est-ce qu'il y a des moments où le progrès stagne ? Oui. Pourquoi on peut stagner un petit moment ? Et ça, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, qui me l'ont dit, là, là, je peins toujours pareil, je ne fais pas de progrès. J'ai l'impression que je n'avance pas. Ça fait un an et demi que je fais de la peinture, j'ai progressé, puis là, c'est pareil. Ça, ça arrive lorsque les débutants apprennent une méthode pour apprendre à peindre. Et souvent, c'est de la reproduction de photos. Et à un moment donné, on utilise toujours la même méthode, la même technique à peu près. Et c'est pour ça qu'on ne progresse pas. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir changer notre état d'esprit, notre façon de voir la peinture. Et c'est à ce moment-là où il est nécessaire de faire les exercices que je montre souvent. Juste une pomme, une poire, on la peine dix fois, la pomme. Ou on va très vite, on fait du daily painting. On va faire des exercices qui vont nous faire évoluer. On a progressé, on stagne, on évolue, on va passer à un autre stade. Le stade qui ressemble plus à celui des artistes peintres professionnels. Qui vont peindre de manière plus instinctive. Voilà. C'est là où on va quitter le côté, le mode où on suit la technique pour peindre. Où là, on va peindre de manière plus instinctive. Et ça, c'est un progrès qui est énorme et rapide, mais à condition de, on va dire, d'accepter de le faire. Et là, je vais parler de la bonne attitude. Là, j'ai parlé plus de l'approche. Maintenant, l'attitude, c'est de vouloir faire du progrès sur nous et pas toujours sur la toile. Être un peu plus perfectionniste sur nous. Même beaucoup plus perfectionniste sur nous que sur le tableau ou sur la toile. Ça, c'est important. Parce que vouloir tout réussir, le petit chapeau de la madame, le petit herbage, les poils du chien ou du chat. Vouloir réussir tout ça, ça n'est pas forcément la bonne méthode, le bon truc pour réussir sur nous à devenir un meilleur artiste. Donc, c'est ça. Il faut avoir cette attitude-là, la bonne approche. Et donc, de ce fait, je dirais peindre avec un petit peu plus de nonchalance sur la toile. Parce que pendant qu'on est dans cet état d'esprit-là, notre progression est plus grande. Notre façon de peindre, notre style, notre évolution se fait. Vous voyez ? Donc, on travaille plus avec les règles, les connaissances. Alors, je pense à ma composition. Ma photo, là, ça ne va pas. L'arbre n'est pas bon. Au bon endroit, je le déplace, je l'enlève. Je simplifie, j'arrange la composition, l'harmonie colorée. Vous voyez ? On rentre dans des techniques qui sont plus créatives et qui sont moins des techniques de comment est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'on fait ça, comment je fais la couleur de ci, comment je fais le transparent, comment je fais le brillant. Ça, c'est le débutant. Vous voyez ? Alors que là, à ce moment-là, on a vraiment un autre état d'esprit. Donc, la progression se fait très rapidement. Ce n'est pas vrai que c'est long pour progresser en peinture. Et la progression est constante. Du premier coup de pinceau jusqu'à celui qu'on donnera avant de mourir. On progresse tout le temps. Il n'y a jamais d'arrêt. Moi, j'apprends toujours. Je suis encore en apprentissage. Et j'espère le rester toujours. Parce que ça casse la monotonie. Ça ouvre à la nouveauté tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Je peins une pomme aujourd'hui. J'ai peint une pomme il y a un an. Je peindrai une pomme dans un an. Et à chaque fois, c'est une façon différente d'approcher le sujet. Parce qu'on va voir différemment les ombres, les lumières, la forme, la brillance, la perspective. Tout ça, les petites nuances, la sensibilité qu'il peut y avoir dans tout sujet qu'on va faire en peinture. Ensuite de ça, pour progresser aussi, bien entendu, quand on peint, on va faire des erreurs. Tout le temps, on fait des erreurs. On se trompe. On manque un tableau. Il n'est pas beau. Terminé. Bye. Voilà. On le sait que Cézanne, il en a jeté beaucoup d'étoiles dans la colline. Malgré tout, c'était quand même Cézanne. Oui, on fait des erreurs. Oui, on manque des choses. Et c'est merveilleux. Parce que c'est grâce à ces erreurs-là qu'on progresse. Ok, ça, ça n'a pas bien marché. Je n'ai pas aimé ça. Je ne l'ai pas bien fait. Ma lumière n'est pas belle. Mes couleurs ne sont pas belles. C'est le temps d'apprendre à corriger une toile. C'est le temps d'apprendre à faire des glacis. De pratiquer les glacis. Je vais essayer de modifier ça, ça, ça. Ou de repartir à zéro. Allez, on refait une nouvelle composition. On refait une nouvelle harmonie colorée. Avec le même sujet. Vous voyez ? Chaque erreur nous amène plus loin dans notre réussite. Et donc, il faut surtout être très patient aussi avec nous-mêmes. Quand on a manqué quelque chose, il faut se taper sur les poids et dire Ouais, c'est bon. Ok, là tu l'as manqué. Ça veut dire que tu vas apprendre de ton erreur. Elle est où l'erreur d'abord ? On analyse. Pourquoi il ne me plaît pas le tableau ? Qu'est-ce qui fait qu'il ne me plaît pas ? Il faut être vraiment très technique, plus que sentimental avec nous. On est technique. On dit ok, bon, ah oui, bon, ben voilà. Ce n'est pas beau parce que c'est trop sombre. Il aurait fallu que j'éclaircisse plus. On va trouver les choses. Et puis là, hop là, ça y est, j'ai appris. Puis la prochaine toile, je ne la ferai pas avec la même erreur. C'est sûr que l'apprentissage est aussi marqué des hauts et des bas. Il y a des moments aussi où on peint avec beaucoup de plaisir. On a envie. Puis il y a des moments où on a moins envie. Même des fois, on n'a pas envie de sortir le matériel. Il faut se pousser un petit peu par en arrière. Et puis on dit, oh, c'est bon, allez, je le sors. Allez, je le mets là. Puis là, on commence. Finalement, j'ai bien fait de commencer parce que je prends du plaisir. Je n'aurais pas dû. Si je ne l'avais pas sorti, vraiment, je n'aurais pas passé un aussi bon moment. Donc, il faut se pousser un petit peu. Il faut être gentil avec soi-même, patient et continuer, continuer à faire de la peinture de cette manière-là. Et puis voilà, vous allez comme ça progresser rapidement en peinture. Alors, ce n'est pas vrai que pour faire de la peinture, il faut avoir un talent inné. Ce n'est pas vrai que pour faire de la peinture, quand on peint, on progresse. Il faut peindre longtemps pour avoir des progrès. Et ce n'est pas vrai non plus, le troisième mythe, que ça nécessite un matériel coûteux pour débuter en peinture. J'en suis la preuve aujourd'hui, enfin aujourd'hui, en ce moment, puisque je suis au Mexique depuis trois jours. On n'a plus le droit d'apporter de la peinture dans nos valises. Bien sûr, avant, on ne pouvait pas prendre de la peinture qui contenait des solvants, donc l'acrylique, l'aquarelle, oui. Mais là, plus du tout. Du moins avec Air Transat, les autres compagnies, je ne sais pas. Voilà, donc je suis venu sans peinture. Je me suis dit, je l'achèterai ici. On est allé dans les magasins ici, puis j'ai acheté de la peinture à l'huile. J'ai acheté de la peinture acrylique. J'ai acheté des crayons aquarelles, des toiles, des cartons entoilés, du diluant à peinture, du liquin, des pinceaux. Je ne sais pas tout ce que j'ai acheté. Écoutez, j'en ai eu pour aller au gros, gros, gros maximum. Mais qui penne tout, la palette aussi, il y a tout, tout, 200 dollars canadiens. Débuter en peinture, non, c'est vraiment, ça ne prend vraiment pas beaucoup, pas beaucoup de matériel, pas beaucoup d'investissement. Puis on peut l'acheter petit à petit. Et je vous dirais que, aussi, ça n'est pas nécessaire d'avoir un matériel de super qualité pour faire des chefs-d'oeuvre. Pas du tout, du tout. Il y a de nombreux artistes qui ont fait des œuvres magnifiques avec un matériel très basique. Il y a des artistes qui peignaient spécifiquement avec du matériel basique et pas cher. Par exemple, Jean-Michel Basquiat. Lui, il a souvent utilisé des matériaux recyclés. Il peignait sur des portes, des planches de bois. Et il est devenu un artiste prolifique et très, très, très reconnu. Bon, même si c'est un style très particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Mais le style, ce qu'on fait sur la toile, que je fasse du paysage, du portrait ou de l'abstrait, ça, c'est une chose. Mais on peut le faire avec ce matériel-là quand même. On peut peindre sur une vieille porte. Ben oui, pourquoi pas. Bon, c'est exagéré peut-être. Aujourd'hui, on va trouver des matériels pour la peinture à tellement bas prix que ce n'est pas la peine de récupérer une porte. Mais bon, par exemple, Pablo Picasso, dans sa période de pauvreté, il a utilisé des matériaux basiques, des objets trouvés, par exemple, pour ses collages, pour faire des collages et des constructions de tableaux cubiques, ou plutôt cubistes, pardon, cubistes. Il utilisait donc beaucoup de papier, énormément de papier. On peut peindre sur du papier, puis après, faire des collages sur du carton, sur du bois, sur de la récupération. Et on va réussir à faire des super beaux tableaux, un peu comme, je sais, Henri Matisse aussi. Il a fait de la gouache sur papier qu'il a découpée, puis qu'il a collée pour faire des tableaux, des tableaux qui sont aujourd'hui des chefs-d'oeuvre. Attention. Frida Kahlo. Frida Kahlo, bien sûr, on sait qu'elle était aussi dans la pauvreté. Elle a peint sur des toiles de petite taille. Ça, c'était plus dû à ses capacités physiques, puisqu'elle était quand même pas mal handicapée. Elle utilisait des peintures à l'huile, bien sûr, basiques, de bon marché, qu'on trouve ici au Mexique. Comme moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai acheté. J'avais la possibilité d'acheter des marques importées, du Winsor & Newton, même du Rembrandt, tout ça. Mais non, j'ai pris la marque ATL qui est fabriquée au Mexique, qui est deux fois moins chère, des fois trois fois moins chère que la Winsor & Newton, la Winton. La Winton de Winsor & Newton, qui est une peinture de base, de gamme études, eh bien, la peinture ATL professionnelle est deux fois moins chère. Vous voyez ? Donc, puis là, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais voir ce que ça va donner, mais j'ai vraiment confiance. Puisque je vois qu'ici, au Mexique, c'est ce que les gens achètent. Et ils font des très beaux tableaux avec. Surtout, la peinture acrylique, à l'huile, pardon, nécessite peut-être un peu moins de qualité que la peinture acrylique. Vous en connaissez, vous, des artistes peintres qui étaient riches, riches au moment où ils peignaient ? La plupart sont devenus riches après leur mort. Les riches, pendant le temps où ils peignaient, sont très rares. On pense à Renoir. Renoir, il a su faire sa carrière en marketing, par exemple. Rubens, Rubens était riche. C'était un artiste peintre qui savait aussi qu'il y avait ses bonnes techniques marketing pour se vendre. Mais sinon, regardez, la plupart des autres artistes, ils mangeaient des haricots. Donc, ils n'avaient pas des haricots secs. Ils n'étaient pas riches et ils arrivaient à peindre. Alors, pourquoi nous ? Pourquoi eux et pas nous ? Pourquoi nous, on ne ferait pas ça aussi ? Vous savez, j'ai un ami au Cameroun, qui m'avait envoyé une toile qu'il avait peinte. C'était étiré sur un châssis. Mais la toile, ce n'était pas de la toile de peintre. C'était du tissu de t-shirt, vous savez, de ce qu'on appelle des tricots de peau, des bardeurs, du linge de corps. C'était du tissu de linge de corps qui avait été étiré comme ça. Donc, vous pouvez peindre sur des vieux jeans. Vous les coupez, vous les mettez sur un châssis fabriqué maison. Puis, ah oui, du gesso. J'exagère peut-être, mais non, ce n'est pas vrai que faire de la peinture, ça coûte cher. Donc, alors, comment économiser du matériel ? Comment s'équiper pas cher ? Déjà, on peut aller dans les magasins qui ne sont pas trop chers, utiliser les rabais, les coupons, les publicités. Surtout, aujourd'hui, il y en a beaucoup sur Internet. Faites des rabais. Ils font des rabais que vous pouvez utiliser avec des achats en ligne. À certains moments de l'année aussi, on peut profiter des occasions. Ensuite de ça, on n'est pas obligé de peindre sur de la toile montée sur le châssis. On peut prendre des feuilles de papier entoilé, de toile pour peindre. C'est du papier, en fait, pour peindre à l'huile ou à l'acrylique dessus. Moi, je l'utilise aussi. Je le fais. Je mets ça sur des plaques comme ça d'isorel avec du ruban adhésif, ruban masqué. On peint là-dessus, puis après, on l'enlève. Puis après, pour l'encadrer, vous verrez, il n'y a aucun problème. Si c'est collé sur un truc comme ça, ça peut s'encadrer très bien. On sait que si on veut faire de la peinture, ce n'est pas toujours pour exposer tout de suite. Donc, pour pratiquer, il n'y a pas besoin d'encadrer ou d'exposer nos œuvres. On travaille pour pratiquer, on commence. Donc, il y a ces papiers-là. Vous pouvez acheter des kits, des ensembles de peinture. Vous avez six tubes, vous pouvez en avoir dix, douze, vingt-quatre. Ça dépend de votre budget. Mais six, ça suffit très largement, les couleurs basiques, ou encore trois, plus le blanc. Trois couleurs primaires, jaune, rouge, bleu, plus le blanc. Ça suffit largement pour tout faire. Vous avez des petits kits aussi, des petits ensembles de pinceaux en soie de porc, des pinceaux en synthétique. Bien sûr, le manche long, c'est mieux. Mais s'ils sont courts, tant pis, ce n'est pas grave. Ça nous permet de peindre quand même. Une palette, si vous faites de l'acrylique, une palette humide, vous savez que ça se fait avec une boîte en plastique, une plaque à pâtisserie, n'importe quoi dans lequel vous mettez du journal, papier journal. Vous le mouillez, humide, vous mettez vos peintures dessus, ça fonctionne très bien. Moi, je connais des artistes peintres professionnels qui ont commencé à faire leurs palettes humides comme ça il y a longtemps avant qu'elles existent dans le marché, dans le commerce. Et aujourd'hui, ils peignent encore avec cette méthode-là. Papy journal dans une plaque en aluminium. Allez hop, on mouille ça, on met la peinture acrylique dessus. Et voilà, ça nous fait une palette humide qui nous fait économiser la peinture acrylique. Pour l'huile, prenez n'importe quoi. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois de ça, peut-être quelques années, je ne sais pas, justement, où je parle de comment peindre à moindre prix, à moindre coût. Vous allez voir que c'est rien du tout. Alors, n'oubliez pas que la peinture à l'huile coûte plus cher que la peinture acrylique, mais qu'on en met très peu sur la palette et ça va durer toute la toile. Donc, des tubes de peinture à l'huile vont durer très 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 longtemps. La peinture acrylique est un petit peu moins chère, mais on en consomme un petit peu plus. Donc, peindre à l'huile, ça revient moins cher que peindre à l'huile à l'acrylique quand même, même si les tubes sont plus chers. Il vous faut un solvant, un diluant, vous pouvez prendre du diluant à peinture que vous trouvez dans les magasins de bricolage qui vous vendent ça en litres. Vraiment pas cher, le même prix que la petite bouteille de la magasin de matériel d'artiste, mais vous allez en avoir besoin que d'une petite bouteille. Donc, vous en avez assez pour des années et des années. Voilà, donc on peut penser toujours aussi à éviter le gaspillage, utiliser plutôt des chiffons que du papier essuie-tout. Voilà, les chiffons, ça se garde, on les sale, on les a saliés, on les fait sécher, on les reprend. Les chiffons, moi j'aime beaucoup ça les chiffons, des vieux linges, des vieux draps, des vieux torchons. Ça me dure, moi j'en ai une boîte pleine, ça me dure des années, ben je ne les jette pas. Si je les jette, c'est parce que vraiment là, il n'en pouvait plus là. Et je vais, ça fait tellement longtemps que j'aurai un autre vêtement qui aurait pu être utilisé comme chiffon. Donc, c'est à l'infini, c'est merveilleux. Ça n'est pas nécessaire d'avoir un talent inné, ça ne met pas de temps, ça ne prend pas de temps pour progresser en peinture, puis ça ne coûte pas cher de faire de la peinture. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Peut-on débuter la peinture à 50 ans ? » Bonne peinture et à très bientôt.